Soël, mon petit doigt m'a dit que quand tu étais jeune, tu étais tombé amoureux de la Ford Mustang McQueen de première génération. Je ne me trompe pas ? Oui, c'est vrai, c'est une voiture qui m'impressionnait beaucoup. Et donc aujourd'hui, tu vas nous dire ce que tu penses de cette McQueen nouvelle génération qui est commercialisée pour la première fois en France et en Europe sur le circuit des écuyers. Avec plaisir, j'ai aimé essayer l'ancienne, ça sera une grande première. Et avant de connaître la vie de Soël, pensez à liker dans cette vidéo ou à vous abonner sur notre chaîne. Il aura fallu attendre 2021 pour pouvoir débarquer enfin la Mustang McQueen. Pourtant, ce modèle est apparu il y a près de 40 ans aux Etats-Unis. C'était en 1969. Cette version radicale, réservée aux versions fast-back, avait pour but de combler l'écart entre la GT et la Shelby. Après avoir été ressuscité durant les années 2000, la voici maintenant qu'elle traverse l'Atlantique pour la première fois pour enfin arriver chez nous. Cette série limitée qui remplace la bulle dans la gamme se caractérise comme son aïeul par son look particulier. Au programme, une calandre spécifique, des écopes ainsi que des bandes noires sur le capot, une couleur qu'on retrouve également sur les rétroviseurs ou le mec arrière ainsi qu'un diffuseur provenant directement de la GT500. A cela s'ajoutent des modifications mécaniques avec une optimisation du refroidissement, de l'aérodynamisme et des trains roulants grâce à l'adoption de suspension magnétique. Sous le capot, on retrouve un bon vieux V8 5L de 460 chevaux couplé à une boîte mécanique à 6 rapports ou automatique à 10 rapports suivant les versions et un échappement performance. Ce cocktail détonant va-t-il séduire Soleil Harry ? Réponse aujourd'hui sur le circuit des aiguillers. Tout de suite, on se sent assis dans une grosse Américaine, on entend le rompissement du gros V8, le bruit caractéristique. Déjà la boîte 6, enfin la boîte est agréable au toucher. Le volant est bien sûr, il y a une DA comme toutes les voitures maintenant, mais bien sûr par contre plutôt la DA, enfin le volant, il y a un peu de couple résistant et du coup ce n'est pas désagréable. Il y a vraiment une bonne sensation du train avant. Ce qui est pas mal, c'est que moi je le fais moi le talon pointe, mais en rentrant le rapport, le talon pointe se fait tout seul. Les freins franchement ça a l'air pas mal déjà. On va voir à l'usure si c'est la pédale moly, donc j'enfonce. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors sur les entrées sur frein, tout d'abord un petit sous-virage et puis après, dès qu'on reprend l'accélérateur, l'arrière tombe tout seul. Et le moteur a du caractère. Alors ça ne pousse pas énormément. Non mais ça pousse, wouh ! Alors c'est très, c'est tout de suite très fun. Les jantes de 19, 4 Michelin. Ah c'est bon, la boîte est bonne. Les sensations pédales sont bonnes, c'est vraiment sympa. La sensation volant est bonne, c'est pas mal équilibré. Alors sur l'entrée, elle est un peu lente sur l'entrée, enfin un peu. Ils l'ont réglé sécure quoi, ils l'ont réglé pour que ça ne surprenne pas trop. C'est moins pointu à l'entrée qu'une, bah que toutes les, que toutes les bm par exemple, ou vraiment on peut les placer où on veut au micro, enfin au centimètre, ou au micron, j'allais dire. Mais là, mais par quoi ? Allez, on va faire une petite litour pour repartir. Quand on en fait un peu trop, on tourne. Ça c'est vraiment une caisse à l'américaine, mais vraiment pour rigoler c'est génial. Si vous voulez rigoler, c'est vraiment une super voiture. Alors elle a tendance à pas rentrer comme on veut sur les entrées, sauf que là maintenant que j'ai surchauffé l'arrière, c'est plus le cas bien sûr. Mais par contre, en latéral, il n'y a pas énormément de grip. Il y a du grip mais c'est pas la folie. Par contre, il y a une bonne motricité en sortie, un bon grip quand on rentre aussi. Vraiment, alors c'est une bonne voiture, c'est hyper fun. Il y a un moteur avec beaucoup de couple, avec du caractère. C'est pas une puissance inouïe pour le poids de la voiture, mais tout est assez rigoureux. C'est fin, les trains sont bien guidés, l'amortissement est bien fait. Alors je la classerai pas au niveau de toutes les M en rigueur, mais c'est vraiment très très bien. Je suis vraiment surpris et content parce que moi, c'était une voiture que j'ai vue toute mon enfance et vraiment... Voilà, je m'imaginais un peu ça de ces autos. Alors Soël, est-ce que cette Mach 1 a été à la hauteur des espérances de jeune garçon ? Alors oui, parce que c'est une voiture, elle est comme on la voit, musclée. Comme moi, elle m'a donné beaucoup de sensations. Un gros moteur, des vibrations du V8 et un gros bruit dedans. C'est vraiment très sympa. Ça pousse, mais c'est pas inouïe au regard du poids. Bon, voilà. Et après, c'est pas hyper rigoureux en châssis. C'est bien, mais par exemple, quand on rentre, toute l'entrée dans le virage est classique et dès qu'on est sur le latéral, l'arrière a tendance à se dérober un peu vite. Bon. Et surtout, de temps en temps, en sortie, on peut se faire deux, trois allers-retours comme ça. Et là, il y aura un truc surprenant. Ça doit venir de l'autobloquant. Sur le contre-appel, là, il y a une reprise de grippe énorme du pneu qui est à l'intérieur et ça renvoie vers l'extérieur. Un truc que j'avais jamais eu avant. Mais quand on a compris le mode d'emploi, après, on s'y fait bien et on prend énormément de plaisir. Ça, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501